Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites, je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va toucher un sujet sensible, un sujet délicat, la maladie. Comment faire preuve de résilience face à la maladie ? Comment garder la sérénité et croire jusqu'au bout ? Est-il possible de guérir complètement d'une maladie lorsqu'on vous dit qu'elle est incurable ? Imaginez-vous dans votre lit, la chair à vif, sans peau, et que personne ne vous comprenne, surtout pas le corps médical. Imaginez la douleur de prendre une décision amenant à une énorme souffrance sans être sûre de guérir un jour. Eh bien, c'est l'histoire de Joséphine. Elle a traversé la maladie du syndrome de la peau rouge et elle en est sortie forte de cette épreuve. Et par la suite, elle est devenue coach et naturopathe. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast et un grand merci d'avoir accepté de partager ton épreuve. Ça fait plaisir. Et donc, avant d'aller au cœur du sujet, je te propose de nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es. Bien sûr. Alors, moi, c'est Joséphine. J'ai 25 ans. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux après deux ans de voyage en Europe. Et donc, je suis coach aujourd'hui et naturopathe. Et donc, j'ai vécu pendant plus d'un an et demi une maladie très rare et même non reconnue en France qui s'appelle le syndrome de la peau rouge. Ça, c'était quand ? C'était, du coup, début 2020. J'ai commencé mon... Du coup, on appelle ça un sauvrage. D'accord. J'explique après pourquoi. J'ai commencé ça le 9 janvier 2020. 2020. Ok. Donc, 2020, on t'annonce cette maladie. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette maladie ? Parce que moi-même, je ne la connais pas. Et peut-être qu'on est plusieurs à ne pas la connaître. Alors, en fait, c'est une maladie qu'on pourrait qualifier de sevrage parce que c'est une maladie qui, en fait, est une addiction à la crème, à la cortisone. Donc, seulement la crème, même pas le médicament lui-même, qui en sait, est très puissant. En fait, c'est une maladie qui arrive à des gens qui ont de l'eczéma, comme c'était mon cas. Et donc, pour faire le lien avec mon histoire, petite, j'avais de l'eczéma. Mes parents m'ont naturellement emmenée chez le docteur. D'accord. Et le docteur m'a donc prescrit une crème à la cortisone. Au début, très faiblement dosée, mélangée avec de la crème hydratante. Et puis, petit à petit, ma peau a mal évolué, en fait, a continué à faire de l'eczéma de plus en plus. Il a fallu mettre de plus en plus de cortisone, toujours sous avis médical, jusqu'à une très grosse crise. C'est toujours comme ça que ça se passe, donc ça permet de comprendre la maladie. C'est souvent comme ça que ça se passe. Jusqu'à une très grosse crise, crise quand j'étais en études de psychologie, qui m'a fait arrêter mes études de psychologie, qui en fait était la première crise d'addiction, où là, en fait, j'ai fait quasiment un oedème de poinque, où j'étais gonflée de partout, partout. Donc, j'ai dû aller à l'hôpital et tout ça. En urgence, j'imagine. Plus ou moins, ouais. Je pouvais respirer, mais voilà, j'étais dans un état catastrophique. Et donc, je suis allée en urgence aussi chez une dermato, après, qui m'a prescrit, cette fois, encore de la cortisone, mais encore plus forte. Et là, elle m'a dit d'en mettre, en fait. Donc, j'ai suivi ses recommandations. Mais finalement, en fait, c'était déjà le début de l'addiction. C'est juste que l'eczéma très fort et le syndrome de la peau rouge se ressemblent assez. D'accord. Mais finalement, pour expliquer le mécanisme, en fait, c'est la peau et le corps qui deviennent addicts à cette crème, qui ne peut plus faire sans. OK. Et la crème… Qui redemande à chaque fois plus de crème, c'est ça ? C'est ça. Et donc, au final, moi qui avais commencé avec un tout petit peu d'eczéma, comme beaucoup d'enfants, j'ai fini en avoir partout, sur tout le corps. Ah oui. Voilà. Et c'est quoi, donc, les symptômes physiques ? Les douleurs, c'est quoi ? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de symptômes physiques avant d'arrêter la crème. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis juste rendu compte que je devais en mettre toujours plus et qu'à la fin, ce n'était pas viable parce que c'est quand même de la cortisone, ce n'est pas rien. Et aussi, ça affine beaucoup la peau. Mais après, une fois que tu arrêtes, là, ça commence par un œdème. Après, ça dépend des gens. Pour moi, ça a commencé par un œdème. Puis ensuite, ma peau s'est comme volatilisée. Et donc, je me suis retrouvée de partout, 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 sauf les pieds. Donc, la chair a vif, sans plus rien, donc, de la lymphe, de partout, de la peau, enfin, plus de peau, quoi. Ouais, comme un mannequin dans les salles de l'SVT où on voit que la chair... Ouais, d'où le nom de la peau rouge, le syndrome, c'est ça ? C'est ça, voilà. De la peau rouge. D'accord. OK. Et comment, déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là où tu vois ton corps se transformer ? Déjà, le point, je pense, le plus important, c'est qu'au final, c'était un choix. Parce qu'en fait, j'aurais pu continuer à me traiter à la cortisone et avoir une vie plus ou moins normale, en ayant quand même des petites douleurs et pas aussi confortables que ma vie aujourd'hui, où je peux faire tout ce que je veux. Ouais. Mais voilà, une vie de quelqu'un qui a de l'eczéma et qui, donc, ne peut pas trop se baigner, mais ce n'est pas la fin du monde, quoi. Tu savais qu'en arrêtant la crème, il y aurait ses conséquences ? Je ne savais pas à ce point, quand même. Parce qu'on n'a pas envie d'imaginer... À ce point, on se dit... Tous les gens qui ont vécu le syndrome, on se dit tout ce qu'on va passer à travers, que ça va durer six mois. Moi, j'ai arrêté en janvier et j'ai dit à mon chéri, « Tu vois, comme ça, pour cet été, on est tranquille. » Non. Donc, cet été-là, je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes de mon lit. C'était trop douloureux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, finalement, de ce que tu avais prévu dans ta tête. Oui, finalement, ça a duré un an et demi, un peu plus même. Oui. Donc, pour faire le tableau, pendant cet un an et demi, j'étais alitée chez moi parce qu'en fait, à l'hôpital, vu que c'est un syndrome pas reconnu, leur seule solution, c'est la cortisone. Donc, en fait, c'est le cercle vicieux. De remettre la cortisone. C'est ça. Voilà. Parce qu'en France, pour être bien claire, cette maladie, elle n'est pas reconnue. Elle l'est en Angleterre, au Japon. Il y a même un hôpital spécialisé pour les gens qui ont ça, même, il me semble, en Thaïlande ou dans un pays du style. Mais en France, on dit qu'en fait, c'est juste de l'eczéma très grave. Sauf que finalement, moi, j'ai pu prouver que c'était faux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une peau solume. On ne la voit pas là parce que c'est l'hiver, mais j'ai une peau vraiment magnifique, toute douce, toute belle. Vraiment super. On voit un rayon de soleil sur toi. On voit ta peau éclatante quand même. Si, si. On peut voir un aperçu. Ok. Mais du coup, si on revient à cette épreuve, avant d'aller comprendre qu'est-ce qui a fait que tu t'en es sortie, déjà, comment émotionnellement tu vis la chose ? Je crois que j'ai un peu fait, tu sais, les périodes du deuil, les étapes du deuil. Oui. D'abord, je ne sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, j'ai d'abord été assez dévastée de me dire, ok, donc là, en fait, je suis addicte à quelque chose, enfin, je dois l'être, je ne savais pas exactement, qui fait que je ne guéris pas de mon eczéma, donc il faudrait potentiellement que je fasse ça. Et là, c'était très, 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 très dur. Et puis après, ça a été beaucoup aussi de sentiments d'injustice et d'énervement, parce que je suis allée voir des dermatophobes pour avoir de l'aide, et tout ce qu'on me dit, c'est que j'étais folle, on m'a vraiment dit des choses très dures, que de toute façon, je ne guérirai jamais, parce que j'ai inventé je ne sais pas quoi, enfin, vraiment. Le fait d'avoir arrêté le traitement, qu'on te disait que tu étais folle, c'est ça ? Donc, on m'a proposé d'autres traitements qui étaient encore des traitements à vie, où il fallait se faire piquer toutes les semaines à l'hôpital, enfin, merci, quoi. Donc, il y a cet énervement en toi, mais à l'intérieur, ça dit, non, je ne veux pas reprendre la cortisane, si je comprends bien. En fait, j'y croyais, parce que ce n'était pas non plus sur du vent. OK, je suis allée voir quatre dermatophobes différents, les quatre n'y croyaient pas, mais je savais qu'en Japon, il y avait cet hôpital, qu'en Thaïlande, il y avait cet hôpital, qu'il y a des études anglaises qui parlent de ça. Donc, ce n'était pas sur du vent non plus. Mais c'était un peu, pour le coup, contre vents et marées. Du coup, ma famille ne comprenait pas non plus, forcément. Tu as été accompagnée, justement, et soutenue pendant cette période ? Alors, j'ai été principalement accompagnée par mon amoureux, Pierre. Et après, les autres membres de ma famille proche m'ont aussi accompagnée, mais c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas vraiment et ils avaient très peur. Donc, c'était aussi quelque chose à gérer pour moi, parce que, par exemple, ils étaient appelés par les dermatophobes en disant « Votre fille fait n'importe quoi, elle va faire une septicémie. » Parce que, vu que j'étais ouverte de partout, effectivement, j'aurais pu faire une septicémie. Oui, c'est ça, le danger d'arrêter le traitement, en fait. C'était ça, la peur. Le danger d'être dans cet état de partout, plus de peau nulle part. La peau, c'est quand même une peau protectrice. Bien sûr. Et donc, mes parents, qui sont divorcés, sont venus me voir pour la première fois tous les deux depuis des années pour me dire « Joséphine, on t'emmène à l'hôpital, et puis tu vas être internée à l'hôpital. » Et puis, voilà, quoi. Et voilà, j'ai résisté. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 22 ans, 21 ans, peut-être. OK. Donc, c'était un soutien parce qu'ils ont été là pour si j'avais besoin de choses, d'affection et tout ça. Mais comme ils ne comprenaient pas, c'était aussi des gens à convaincre. Donc ça, c'était assez dur. Parce qu'au final, à part mon chéri qui y croyait avec moi, pas grand monde y croyait vraiment, enfin, personnellement. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu leur disais, du coup, pour les convaincre. Je leur disais « Croyez-moi, ça va marcher. » Juste ça. Ça, c'est assez… Je ne me rappelle plus vraiment. Je crois que je devais aussi dire « Foutez-moi la paix, faites-moi confiance. » Tout à l'heure, tu parlais que tu t'étais basée, enfin, tu t'étais renseignée dans d'autres pays où il y a déjà des centres ou des hôpitaux qui traitent cette maladie ou où elle est reconnue. Donc, j'imagine que tu as lu des témoignages ou des choses où les personnes s'en sortent. Beaucoup, j'ai même fait partie d'un groupe qui s'est… Tu reverrai le lien si certaines personnes sont intéressées. Oui, on pourra le mettre. Oui, on pourra le mettre. C'est des personnes qui, en fait, vivent ça. Et donc, c'est un groupe principalement de témoignages où on peut aussi demander des conseils, même si c'est compliqué parce qu'on le vit tous assez différemment. Et donc, voilà, où on peut s'exprimer entre personnes qui ont la même chose. Donc, ça, c'était aussi d'une grande aide. Oui. Ça a été une ressource pour toi, j'imagine ? Oui, oui, oui. Oui. OK. Donc, si j'ai bien compris, tes deux parents qui étaient… Enfin, qui sont divorcés, séparés, sont venus ensemble à l'hôpital, c'est ça, pour t'interner ? Non, chez moi. Chez moi, parce que… Pour t'interner. Voilà, sous avis de la dermatologue qui leur a fait très peur. OK. Il dit non. Donc, qu'est-ce qui se passe juste après, alors ? Eh bien, je dis rentrez chez vous, je reste chez moi et puis vous verrez, ça va marcher. D'accord, donc tu n'y vas pas ? Non. Ah non, non, non. OK. Si j'y allais, je recommençais tout à zéro. Et puis, en plus, là, t'es majeure, t'es en capacité de faire des choix par toi-même. Ouais. Après, de toute façon, je pense qu'ils ne m'auraient pas forcée. Enfin, ils ont tout fait pour me convaincre, mais à ma manière, je suis assis un peu têtu. Tenace. Tenace. Et donc, bon, voilà, ils sont repartis bredouilles. Mais c'était par pure bienveillance et par peur aussi, évidemment. Bien sûr, bien sûr, c'est comprensible. C'est ça, il y a votre fille qui se lance dans un truc, elle est dans un état, elle ne peut même plus se lever. Ouais. Et puis, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, elle a 20 ans, voilà, c'est en compréhension. Oui, puis c'est quelque chose aussi qui est peut-être rare et on ne sait pas, on n'a pas de recul sur ça. On ne connaît pas d'autres personnes peut-être dans l'entourage qui vivent la même chose, donc c'est vrai que ça peut poser plein de questions et faire remonter les peurs. Ouais. Mais toi, tu y crois quand même ? Oui. Et du coup, comment elle évolue, ta maladie, pendant les un an et demi ? Pendant les un an et demi, je teste plein de trucs, mais il n'y a rien qui... Enfin, l'hygiène de vie quand même, c'est aussi ça. Enfin, j'étais déjà naturopathe. J'avais déjà commencé mes études de naturopathie. D'accord. Et je teste plein de trucs, mais il n'y a pas grand-chose qui marche, tu vois, d'alimentation... Oui. Pour accélérer le processus de guérison, pour d'autres raisons ? Oui, dans l'espoir d'avancer plus vite, ouais. Ouais, d'accord. C'est quoi que tu testes exactement ? J'essaye surtout des types d'alimentation, tu vois, de manger sans gluten, de manger sans FODMAP, sans allergène, parce que voilà, comme la peau réagit... Mais bon, comme c'est plus ça le problème, et que c'est vraiment un sevrage, en fait, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui change quelque chose à ça. D'accord. À quel moment tu te rends compte que ça commence à s'améliorer, ta peau, elle se régénère ? En février, du coup, au bout d'un an et demi, un an et demi, presque deux ans, il y a un pic, où là, vraiment, tu es totalement... J'avais plus de cheveux jusque-là. D'accord. J'avais plus de sourcils, j'avais plus de cils non plus, donc, tu imagines... Puis voilà, j'étais défigurée, je ne pouvais même plus manger, je ne pouvais que boire à la paille, parce que je ne pouvais plus lire à la bouche. Ah oui. Je ne pouvais plus déplier les... En fait, j'étais coincée avec les bras pliés, parce que si je dépliais, ça saignait de partout, enfin, ça saignait quand même. Voilà. Et j'imagine que la douleur, elle doit être intense, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je ne sais pas quel type de douleur, mais en tout cas, j'ai fait mes premières crises d'angoisse de douleur. En fait, parfois, à hurler. Mais tu vois, un truc qui vient vraiment de la poitrine, de tellement, tellement mal, et tu n'en peux plus, et c'est très, très dur. Puis tu ne dors pas non plus. Oui. Donc, même à certains moments, quand on était vraiment au pic de la maladie, j'ai même eu un peu des hallucinations, de je ne comprenais plus rien autour de moi, parce que j'étais en manque de sommeil, j'avais voulu très, très mal. Donc, compliqué, quoi. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu vois, tu essayes plein de ressources différentes pour améliorer la souffrance, la douleur et ton état de santé. Comment tu fais pour quand même garder à l'intérieur de toi, cette foi, si on peut dire, sans me référer aux religions, mais d'y croire, en fait, le fait d'y croire, de persévérer ? En fait, j'avais un peu deux modes. Le premier mode, où je me disais, c'est vraiment trop dur, et j'ai 20 ans, enfin, 21 ans, et les autres, ils vivent leur vie, et moi, je suis coincée là, et je ne peux rien faire. Donc, c'est le mode plutôt pessimiste. Et après, j'avais un autre mode de, de toute façon, je veux y arriver, et point barre, et comme je t'ai dit, je suis un peu têtu. Dans ma famille, on s'appelle la ponceuse. Pour donner une image. Donc, j'ai dit, de toute façon, je ne lâcherai pas le morceau, donc il va falloir que ça marche. Je m'étais donné quand même une deadline, si au bout de, je crois que c'était deux ans ou trois ans, je ne sais plus bien, voilà, si au bout de tant de temps, il n'y a aucune amélioration, je reprendrai un traitement. D'accord. Mais, vous voulez absolument y croire, et je me disais, et c'est vraiment la partie drôle, ou croyance, on le prend comme on veut, je me disais, vous, je ne sais pas qui c'est, mais vous me faites subir ce que vous voulez, mais je veux être guérie en mars, du coup, en mars de l'année prochaine. En mars, c'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Moi, en mars, je pars en voyage. C'est prévu depuis cinq ans. C'est-à-dire que tu as émis l'intention de ta guérison, en visualisant la date, tes projets, tes futurs projets, et ça a un jour. Oui, et j'ai été guérie en mars. OK. Vraiment. Et qu'est-ce que tu en déduis de ça ? Je pense qu'on peut le prendre un peu comme on le souhaite. Ça m'a fait me rendre compte, et encore en parlant avec des personnes qui vivent ça aujourd'hui, que vraiment la mentalité qu'on a, ça change vraiment la donne. Tu peux dire l'état d'esprit ? Oui. L'état d'esprit, comment on arrive à voir les choses. Oui. Tu vois, déjà, alors ça, c'est une question, parce que du coup, je commence à coacher des personnes qui vivent ça, et j'aimerais continuer à aider des personnes qui vivent ça. Du coup, pas les aider à guérir, bien sûr, parce que ça, c'est pas mon pouvoir, mais les aider à le vivre mieux. Et ça, déjà, rien que ça, ça change la donne, et ça peut même, dans beaucoup de cas, faire baisser les crises aussi. Je l'ai déjà vu. Donc, pour toi, ça serait le mindset, la base, l'état d'esprit, la qualité de nos pensées qui jouent sur notre santé ? Pour moi, je dirais que les deux trucs, c'est le repos, avoir la chance de pouvoir se reposer, et l'état d'esprit. Le fait d'y croire, il y a beaucoup de personnes, et c'est bien normal quand ça fait trois ans, quatre ans que tu dis ça, qui n'y croient plus, forcément. Et ça, c'est d'autant plus dur. Et vraiment, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus aidée, c'était vraiment d'y croire. Et quand moi, je n'y croyais plus, mon chéri, il y croyait pour moi. Parce qu'il était d'une grande aide, il devait me tenir les mains toutes les nuits pour pas que je me gratte et que ça gâche tout. Ah ouais. Donc, il a été d'une aide... Ah oui, plus que présent. Et pour y croire quand même, pour y croire que ça va marcher, ça serait quoi tes forces dont tu t'es servie ? En fait, je me suis dit, c'est ça ou rien, et comme ça ne peut pas être rien, ça sera ça. Je pense que je me suis auto-convaincue que de toute façon, je voulais que ma vie elle soit super cool, mais c'est comme ça que je me dis raisonnée à ce moment-là. Je veux que ma vie, elle soit bien. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, on fera pour que ce soit bien. Point barre. Ouais, donc tu te focalises en fait sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux pas. C'est super important de le dire. Je me suis dit, là, en mars, dans deux ans, je pars en voyage. Mais coco, vous n'allez pas me retarder mon voyage. C'est mort. J'adore. Donc, je fais un peu ça aussi que pourquoi je demandais d'être guérie en mars. Et tu es partie où du coup ? On est partie en van, faire toute la côte atlantique, puis méditerranéenne. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai pu surfer. là où avant, j'étais fascinée par le surf et j'avais même une planche de surf. Mais je ne pouvais jamais rester que plus d'un quart d'heure dans l'océan. Donc, en fait, je prêtais ma planche à tous mes copains. Et moi, j'étais sur la plage toute malheureuse et toute pas bien. Alors que là, maintenant, je peux rester dans l'eau des heures durant, sans douleur. Ouais. L'eau salée ne te fait rien. Non, l'eau salée ne me fait plus rien. Wow. Alors qu'avant mon sevrage, bien sûr, parce que pendant, tu as compris que je ne faisais rien. Ouais. Mais avant mon sevrage, voilà, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Ouais, tu pars en voyage, tu arrives à réaliser ton rêve, etc., tu es guérie. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, que tu as du recul sur cette épreuve que tu as traversée, comment tu en ressors grandie de cette épreuve ? Je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Dans deux aspects, la confiance pure de croire en nous, dans ce que je croyais être la vérité. Ouais. Et l'aspect confiance de, bon, je suis capable de faire ça. Et comment ça te sert aujourd'hui dans tes autres challenges ? Dans mes autres challenges, c'est que maintenant que le voyage est fini, il est fini pour une bonne raison, c'est que, mon chéri et moi, on a de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves. Et comme pour le sevrage et le voyage, beaucoup de gens nous disent que c'est impossible, mais du coup, je sais que j'ai déjà entendu ça quelque part. Et donc, aujourd'hui, ça me sert plus de force, bien qu'il faut quand même parfois écouter. c'est pas pour dire qu'il n'y a jamais écouté, mais en tout cas, voilà, moi, ça me donne la force de dire, mais si j'y crois, il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont fait à côté, pas loin, je me fais confiance, quoi. Voilà. OK. Donc, cette expérience, oui, te sert à peut-être, oui, mettre en place d'autres projets qui peuvent être challengeants, mais tu continues à y croire quand même. Ouais. Et du coup, voilà, la confiance que ça m'a apportée en moi, de m'écouter aussi, mais quand je dis s'écouter, c'est vraiment dans le sens profond du terme de son intuition. Ouais. Parce que j'aurais tout autant pu me faire avoir par des, comme disaient Eddermarteau, c'est une secte, c'est des corticophobes, j'aurais tout autant pu me faire avoir par des gens qui disaient des bêtises, mais je le sentais au plus profond de moi que c'était ça le problème, quoi. Je le sentais vraiment et se connecter à cette intuition, je pense que ça permet de développer plus de force. Ouais. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui pourraient traverser une maladie difficile, quels conseils ou quels outils tu pourrais leur apporter pour justement se reconnecter à cette intuition, cultiver un état d'esprit de confiance ? Moi, je dirais de se faire accompagner pour justement avoir le meilleur mental possible parce qu'en fait, moi, pour le coup, dans mon cas, après avoir essayé tant de choses, c'est la seule chose sur laquelle je pouvais vraiment jouer. Il n'y avait que ça qui me permettait d'aller un peu mieux et donc vraiment comprendre ce qui se joue en nous. Tu vois, j'avais même été suivie par... Du coup, j'avais été suivie par une coach et par un hypnothérapeute. D'accord. Tu veux dire pendant... Là, oui, la maladie. Ouais. Et qui, du coup, venait chez moi parce que moi, je ne pouvais pas me déplacer. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de trouver des personnes comme ça. Et tu vois, les deux m'avaient posé la question de qu'est-ce que tu as à gagner à rester malade. Et alors vraiment, forcément, ça m'avait rendu folle. Je m'avais dit mais vous voyez, vous me voyez ? Et en fait, travailler sur tout ça, ça a été d'une grande aide et je pense que ça m'a permise de comprendre et d'avancer sur beaucoup de choses parce que tu n'as pas trop le choix. Ouais, bien sûr. Ok, donc pour résumer, en fait, tu as cet état d'esprit où tu y crois, que tu écoutes ton intuition à l'intérieur de toi, plus le soutien donc de ton chéri, surtout, on va dire aussi de ta famille et aussi le fait qu'il y a ces accompagnements que tu as faits, donc hypnothérapie et coach, c'est ça ? Ouais. D'accord. donc qui t'ont à sortir de ça. donc ouais, c'est ça, c'est de ne pas rester seule dans sa maladie, enfin dans la maladie parce que ce n'est pas notre maladie, dans la maladie et d'être entourée mais aussi, moi je rajouterais, si je peux me permettre, d'être entourée de n'importe qui puisque nos pensées ont un impact, notre état d'esprit a un impact sur les résultats de notre vie, sur nos émotions, sur nos actions et bien de s'entourer en fait de personnes aussi qui soient dans une énergie plus haute. Oui. C'est super important et qui ne vont pas justement nous plomber, nous tirer vers le bas ou nous voir aussi d'un aspect, tu sais, un peu comme si on était des, je ne sais pas si on peut dire le mot victime mais on était dans l'impuissance même s'il y a une forme d'impuissance mais tu vois, comme s'ils avaient pitié de nous, c'est ça que je veux dire. Pour moi, en tout cas, moi ce que je ressens c'est que ça n'aide pas, en tout cas, moi ça ne m'aiderait pas en tout cas à que on me voit comme ça, ils envoient des pensées qui ne sont pas saines à propos de la maladie. En fait, la compassion, ça fait du bien et il en faut mais quand, si ça dure trop longtemps et qu'on en a trop, à la fin, on se complaît un peu dedans parce qu'il faut avouer que quand tu es malade comme ça, quand tu as la chance d'être entourée, on s'occupe de toi, on te fait à manger tout le temps, on te demande tout le temps comment ça va, on prend beaucoup soin de toi et ça peut faire partie des raisons pour lesquelles quand on demandait les intérêts de rester malade, tu ne travailles pas, de toute façon, tu ne peux pas mais pour certaines, j'ai déjà eu des exemples de personnes qui détestaient leur travail et ils avaient trop peur de retourner travailler s'ils guérissaient. Donc la compassion, c'est important de sentir qu'on ait compris mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut se porter vers le haut, en tout cas dès qu'on peut, et se servir de la compassion quand on en a besoin. c'est ça, c'est recevoir de l'empathie des autres mais sans avoir l'image de c'est horrible ce qu'ils vivent, ça va être très dur, machin, d'alimenter en fait toutes ces pensées-là qui nous, déjà, qui nous pour nous-mêmes quand on le dit, ça nous crée des peurs, ça amplifie, ça fait baisser notre énergie et même pour la personne qui est malade, ça ne lui fait pas du bien. J'ai une dernière question pour toi Joséphine, si tu avais une baguette magique à donner à tous ceux qui traversent ces épreuves de la maladie, quel pouvoir tu donnerais à cette baguette ? Je pense que je dirais la force d'y croire. C'est ça qui fait que j'ai envie d'accompagner des gens qui ont vécu ça aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour y croire ? Ça, c'est une question difficile parce que ça dépend vachement des croyances de chaque personne. Donc de travailler sur ces croyances peut-être, ça pourrait aider ? Oui, vraiment de travailler sur son état d'esprit et sur potentiellement des traumatismes ou des choses qui pourraient être liées aussi à tout ça. Mais voilà, travailler sur la confiance en soi et sur avoir un état d'esprit où on y croit, pour moi, c'est les deux choses à faire. Et tout à l'heure, tu parlais aussi d'écouter son intuition. Et c'est vrai que moi, j'entends souvent comment on fait pour écouter notre intuition, comment on fait pour savoir si c'est le mental qui parle, si c'est la petite voix. Est-ce que toi, tu as un truc, tu as une astuce à nous donner ? Là, en l'occurrence, c'est vraiment les tripes qui ont parlé de il faut faire ça. Et c'était hors de question de rester addict à ça. Et donc, j'ai dit, bon, ça, c'est mon choix. Et c'est les tripes qui ont parlé. Un ressenti dans ton corps à l'intérieur, au niveau de tes tripes, c'est ça ? Oui. Quelque chose de fort qui, du coup, se connecte tout seul. tu vois, il n'y a pas besoin de se faire t'y connecter. C'est spontané. Oui. C'est vrai que l'intuition, elle vient une fois, elle ne prévient pas, c'est spontané. Et juste après, il y a le mental qui commence à... À mouliner. À mouliner avec ses pensées, ses questions. Mais l'intuition, c'est vrai que c'est vraiment là, dans l'instant immédiat et on ne l'attend pas. C'est vrai qu'au niveau sensation physique, on peut quand même ressentir des choses. Alors, ça va dépendre de chacun, je pense. Toi, c'est plutôt dans le ventre. Moi, ça va plutôt être au niveau du cœur. Je sens comme une ouverture aussi au niveau du cœur, aussi de la joie. Oui, ça me met en joie si j'ai cette intuition, c'est connecté, en fait, comme tu dis, à quelque chose de plus grand, plus profond. Juste pour rajouter quelque chose, je pense que par rapport à cette intuition, ça peut être vraiment intéressant de se connecter à cette soif de vivre dont je parlais précédemment. Il faut... j'ai envie de me faire une vie géniale et se connecter à ça à chaque fois que ça va vraiment pas. S'y connecter vraiment profondément, parce que c'est pas facile de le dire comme ça, mais s'y connecter profondément, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et pour finir, je dirais qu'un apprentissage qui, moi, m'a servi et que je vois pour les gens qui le vivent, qui leur servent en général, c'est le côté se reconnecter à la confiance qu'on se porte. Parce que c'est souvent, on est assez déconnecté de ça, on fait plus confiance à des gens autour de nous, que ce soit des médecins de notre famille ou des supérieurs ou peu importe. Et là, en fait, ça force à se reconnecter à sa propre confiance, à un truc assez profond. et pour la vie d'après, moi, je dis merci à cette épreuve pour m'avoir reconnectée à ça. Waouh ! Oui, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Eh bien, un grand merci à Joséphine. On va s'arrêter là. Je te dis un grand merci d'être venue partager toute cette épreuve, cette expérience touchante. Et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Ça aide vraiment déjà à faire découvrir le podcast et aussi à avoir peut-être une autre perspective sur la maladie, sur la façon une façon différente en fait de voir les choses. Donc, tu peux aussi, pour soutenir le podcast, mettre des étoiles, des commentaires. Et puis, on mettra en fait dans le lien, dans la légende, ton contact si tu veux. Si vous êtes intéressé à contacter Joséphine si vous avez cette maladie et vous voulez être accompagnée par elle, on vous mettra dans la légende le lien du groupe Facebook si vous êtes intéressé à l'explorer plus en profondeur cette thématique. Alors, je vous souhaite une très belle journée à tous et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501